bonjour aujourd'hui je voudrais raconter mon histoire en tant que professeur de danse en tant que coach somato-spirituel et aussi avec le fait d'avoir ma business coach Sigruni de rejoindre Zumba et je fais cela pour inspirer toutes les femmes qui sont peut-être dans la même situation dans laquelle j'étais il y a exactement deux ans et qui était une situation très difficile à vivre et je pense que c'est important de savoir que ça n'a pas besoin de rester comme cela donc moi je m'appelle Goudron je suis professeur de danse orientale et coach somato-spirituel j'aide les femmes à se connecter à la puissance et la magie du féminin sacré cette ce feu et cette force intérieure afin qu'elle puisse croire en elle et se construire le vie la vie qu'elle rêve d'avoir et qu'elle mérite mais ça ce n'était pas toujours ce que j'étais j'étais un professeur de danse professeur de danse orientale pendant plus ou moins 30 ans et j'ai travaillé avec les femmes et je voyais cette cette brillance je les ai je les aidais à aller sur scène et briller et ça transformait tout à fait leur vie il y a même une élève qui est venue un jour et je ne savais pas ça du tout d'elle je l'avais perdu de vue pendant 20 ans et elle est venue ici à la maison je fête mon anniversaire on s'est on s'est pris dans les bras et on pleure comme ça elle m'a dit écoutons tu as sauvé ma vie et elle m'a raconté toute son histoire et comment la danse orientale et mon cours a fait en sorte qu'elle puisse survivre à la situation dramatique qu'elle vivait à l'époque donc oui ça j'ai fait ça pendant très longtemps dans ma vie mais c'était mon hobby ça c'était la danse orientale c'était quelque chose à part et j'ai remarqué que on pouvait avoir un comme ça une vie de danseuse ou un hobby un espace où on pouvait briller mais on n'était pas soi-même on avait le rôle de la danseuse et peut-être que tu connais ça toi dans ta vie d'avoir un hobby et dans lequel tu es quelqu'un tu as un rôle et là tu brilles tu es dans ton élément et c'est tu es heureux ça te ressource et si tu devais pas avoir ça peut-être que ta vie ne serait que grise et super moi je fais ça ici les chats qui se battent mais nous on a un chat du voisin qui arrive et qui chasse nos chats bon bah ça se passe maintenant Dieu sait pourquoi et mon ambition ou mon vœu le plus cher était toujours de prendre ce que j'avais appris avec ces cours de danse en tant que professeur de danse que je voyais comme transformation possible et laisser ça aller dans la vie de tous les jours que ce soit ces techniques là qui peuvent transformer toute ta vie qu'est-ce qui doit se passer dans ta vie et donc ça c'était depuis toujours mon vœu et aussi cet élément spirituel j'aime pas le mot spirituel mais cet élément de cette force intérieure c'est quelque chose qui te relis à la magie de la vie à la magie d'être une femme ça j'avais aussi envie de vivre ça pour moi même pas seulement dans la danse orientale qui était un cadre trop restreint pour cela et de mettre ça dans la vie et donc quand j'ai en 2015 eu un burn out un brown out je n'aimais pas mon travail c'était mon hobby donc mon travail était pour gagner de l'argent et je me suis écroulée en 2015 et je me suis relevé grâce à une vision d'un rituel chamanique de guérison ça c'était le point de départ et mon point de départ pour développer une méthode avec laquelle je me suis guérie moi-même j'ai pu retourner au travail tout en sachant que je le quitterais et donc avec cette méthode que j'avais développé et que je trouvais magnifique je me dis tous mes élèves de danse vont vouloir avoir cette méthode je vais là dehors je loue des salles je fais un site web et tout et tout et tout je ne connaissais rien en marketing si tu veux je me dis bon ben là il me faut des nouvelles élèves il me faut des gens si je veux en vivre ben il faut que ça roule et ben ça n'a pas roulé du tout j'ai même acheté un cours de marketing et pendant deux ans j'ai loué des salles j'ai organisé des stages j'ai essayé de faire des choses et les premiers qui ne voulaient pas en entendre parler de ce que je faisais c'était mes élèves de danse orientale alors que je pensais que c'était elles qui allaient tous venir non non ça les intéressait pas du tout pour elles c'est encore comme ça pour la plupart je suis la professeure de danse orientale et on va pas commencer à parler du féminin sacré donc il me fallait d'autres personnes et honnêtement pendant deux ans très très peu ou presque personne voulait de ça en tous les cas j'arrivais à rien ça tournait pas j'avais une élève deux élèves je tenais cours je louais une salle je me trouvais soit devant une salle totalement vide soit avec deux trois personnes où je payais moi pour la salle et que l'argent qu'elle me donnait ne remplissait certainement pas enfin ne finançait même pas l'allocation de la salle et j'ai vraiment galéré comme ça pendant deux ans c'était très 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 dur parce que n'oublie pas que je suis retournée dans le travail qui m'avait rendu malade dans l'idée de le quitter mais en 2017 décembre alors que j'avais travaillé à mi-temps pour avoir du temps pour pouvoir construire mon business pour construire une existence en 2017 et bien mes économies et bien mes économies avaient super diminué parce que le travail à mi-temps ne suffisait pas exactement pour financer ma vie j'avais quatre enfants une fois j'ai quatre enfants et 2017 décembre je me suis rendu compte que je pouvais pas je pouvais pas continuer comme ça et j'ai reintroduit une demande de travail à plein temps et je l'ai dit à personne mais en décembre fin décembre 2017 j'étais dans un état désastreux parce qu'en réalité mon rêve ma mission de vie si tu veux ce que j'avais toujours toujours rêvé de faire et que je pensais pouvoir devenir une réalité ça allait s'écrouler le fait de signer que j'allais travailler à plein temps c'était comme presque un arrêt de mort à ma méthode à ce que je voulais apporter au monde et qui me semblait tellement beau et donc ça je l'ai dit à personne mais combien de fois je suis j'étais là mon coeur qui pleurait je me dis c'est pas possible que j'abandonne ça c'est pas possible que je laisse tomber ça et j'ai fait cette prière tu vois peut-être que tu connais ça et tu vois que ça me rend encore et ça m'émue encore parce que c'était tellement dur et donc en janvier 2018 en décembre 2017 je tombe sur ces masterclass de Sigrun qui donnent des 12 masterclass où elle donnait tout son savoir j'avais l'impression je me dis waouh j'avais acheté ce cours de marketing et dans ces deux ans ou dans tout ce cours qui a coûté 3500 euros et j'avais pas appris la moitié de ce que j'apprenais dans les masterclass que Sigrun donnait gratuitement et moi j'étais la nuit on était en Espagne en famille la nuit dans mon lit j'avais dit à personne parce que ils en avaient déjà ma famille en avait déjà franchement ras-le-bol de me voir comme ça ne pas avancer avec mon truc et ils avaient des coups de couturne de toute façon avec ça qui tu veux que c'est normal personne ne veut ce que tu fais et arrête retourne tes fonctionnaires tu gagnes bien ta vie tu as la sécurité mais pas tout le monde mais qu'est-ce que tu penses et moi j'étais juste malheureuse et donc je vois Sigrun et je vois son cours en janvier comme maintenant elle ouvrait son cours et je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je vais encore investir parce que pour moi ça voulait dire que les 3500 euros que j'avais dépensé pour ce cours marketing deux ans auparavant avec lesquels je ne suis arrivée à rien j'avais appris toute la technique ce n'est pas ça le truc j'avais appris j'avais mon site web je faisais des challenges mais il n'y avait personne là-dedans et surtout je n'ai pas gagné un franc enfin un euro et pour moi rejoindre Zumba voulait dire que les 3500 euros ils étaient là ils avaient servi à rien et ils allaient directement dans la poubelle ça ça faisait mal ça voulait dire aussi investir prendre le risque que ça non plus ça ne marche pas Zumba coûte 3000 dollars et je me dis mon Dieu si ça, ça non plus ça ne marche pas parce que jusqu'à là en fait j'étais arrivée à rien donc je doutais que ma méthode valait quelque chose je me trouvais totalement stupide je me dis tu as appris tu as un cours marketing tu n'arrives à rien mais tu es totalement stupide comment ça se fait que d'autres ils n'y arrivent mais pas toi donc j'avais ça à l'intérieur à part tout ce que les autres disaient et j'ai tenu deux ans je me dis ok 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 Kudrun tu tiens tu y crois et tout mais tu n'arrives quand même à rien c'était je pense que personne n'est au courant comment ça c'était dur et donc à Zikrun et Zamba et je ne l'ai dit à personne et je me suis inscrite je ne me suis inscrite pas en dernière minute parce que je me dis je n'ai pas besoin d'attendre la dernière minute en fait je me donne cette dernière chance je me dis si je me donne une dernière chance et de un si je n'y arrive pas j'aurais essayé et je me suis dit je ne sais pas j'ai senti ça je me dis si cette femme là n'arrive pas à ce que moi je puisse vivre de ma mission et de je puisse avoir du succès si elle n'y arrive pas alors personne n'y arrivera et j'ai rejoint Zamba avec un clic et avec mon argent et j'ai investi et un mois après Zikrun j'avais été sur son hot seat j'avais mon tout premier client qui m'a payé 560 euros pour un coaching de deux mois jamais de ma vie j'avais gagné pour un coaching de ma part cette somme là je me rappelle quand je lui ai dit le prix parce que Zikrun nous a dit écoute ça Goudrun un coaching de deux mois c'est beaucoup plus mais commence avec ça même quand j'ai dû annoncer ce prix je me dis comme si ça n'allait pas sortir de ma bouche ça et et quand j'ai travaillé avec cette personne je voyais la transformation je me dis waouh j'étais j'étais vraiment transformée transformée avec ça après seulement quatre semaines et là j'ai commencé à me dire ah voilà ça ah voilà il y a quand même il y a quand même quelque chose qui se fait ici et à ce moment là ça s'est compliqué au niveau du travail parce que j'avais une autorisation de faire ce que je faisais mais donc les cours de danse mais là c'était du coaching ça a commencé à être pas clair et ça m'a totalement effrayée j'ai dû arrêter et à un moment donné je ne veux pas être trop longue j'essayerai de faire un résumé juste pour te dire la magie qu'il y a et que je ne suis pas la seule à expérimenter mais une fois que tu rejoins Zamba qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui commence à transformer tout 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 je suis là depuis deux ans donc moi j'étais bloquée avec les complications qu'il y avait au niveau de mon travail et fin avril j'étais figée je me dis mon dieu qu'est-ce que je fais je ne peux pas quitter mon travail j'ai zéro euro si je quitte mon travail je n'ai pas de chômage je n'ai rien et je parle avec Sigrun sur ce hot site nouveau et je lui dis voilà écoute Sigrun je n'ai aucune question technique ni sur mon business à te poser mais je sais que quand tu donnes un conseil c'est toujours incroyable je dis voilà ma situation et elle m'a dit Goudrun qu'est-ce que tu veux que je te dise est-ce que tu veux que je te donne l'autorisation ok qu'est-ce que tu devrais faire et je dis ben voilà moi je devrais quitter mon travail c'est évident elle a dit voilà et qu'est-ce que tu attends de moi est-ce que tu veux que je te donne l'autorisation de le faire puis tout le monde a ribolé moi y inclus ce jour-là je suis allée dans le système de mon employeur et j'ai mis dedans à partir du 1er septembre je quitte ce travail et c'était bien caché c'était en draft en brouillon personne ne savait ça sauf moi et j'y croyais pas d'ailleurs Sigrun lance au mois de juin cette année-là donc c'était 6 mois 5 mois après j'étais en train de faire mes bagages pour partir en vacances faire du camping et Sigrun dans le groupe elle dit voilà là maintenant tout le monde va faire un cours son premier cours en ligne et je vous pousse et vous avez une semaine de temps pour remplir le groupe et je me dis moi je suis en route pour les vacances je fais mes bagages je vais être en camping mais jamais de ma vie je vais faire un cours en ligne mais j'avais compris une chose quand Sigrun pousse et elle dit un truc je le fais je me dis je lui fais confiance elle sait de quoi ça c'est ça faire confiance à ce qu'elle te dit Sigrun elle te dit un truc tu le fais je fais ça je participe je me dis alors là mais je participe je m'en fous je m'en fous je participe donc je suis là en Corse techniquement pas mon ordinateur non rien j'ai mon téléphone je pose mon téléphone dans le camping sur la table du petit camping et je suis allée dans un champ où il y avait un petit mur je pose mon téléphone et je me lève à 7h du matin je prends une feuille parce que j'avais voilà tu vois il sonne quand on fait ça il aime bien le téléphone je te jure je vais le mettre sur silencieux donc je me lève à 7h du matin je prends une feuille parce que dans ma tête c'était clair les 4 pas que j'allais faire je me dis aujourd'hui je vais enseigner ça parce que je connais quand même mon business je connais quand même ma méthode et ce que je fais je vais enseigner ça et puis bon oui j'ai oublié de dire donc Sigrun nous a dit voilà ça va être méga simple comment vous faites ça et vous allez remplir votre groupe sur Facebook et techniquement avec le minimum ce que ça s'appelle maintenant le kickstart tu rentres dans un bas et lundi donc ce lundi-ci donc lundi après on commence avec un kickstart de 6 semaines c'est un peu plus élaboré que moi j'ai eu en 2018 mais en réalité tout le monde qui rentre dans un bas va créer ce premier cours en ligne ça te paraît peut-être complètement impossible mais je te raconte donc je suis dans ce camping je crie cette feuille je colle mon téléphone sur la bite de ma voiture je pose mon téléphone là sur un et je commence à faire un Facebook live dans le groupe et je leur donne le premier module ils devaient travailler dessus et le vendredi je vais dans le groupe et je réponds à toutes les questions voilà j'ai travaillé deux heures en direct dans le groupe et pour le reste c'était mon plaisir de répondre à tous ces échanges les femmes il y a eu 100 femmes dans ce cours elles se sont échangées c'était super actif c'était incroyable ça m'a embelli mes vacances et d'une facilité et d'un bonheur donc je me dis ok et quand c'était fini le cours j'ai eu une trentaine de témoignages j'ai eu dans ce groupe des femmes il y a une femme qui habite au Togo qui est encore aujourd'hui ma cliente on s'adore et elle a vraiment évolué incroyablement et d'autres personnes qui ont été là-dedans ils sont encore toujours mes fans si tu veux et j'ai eu tous ces témoignages et j'ai eu ces témoignages et j'étais là et je pleurais à chaque témoignage j'étais là et je me dis c'est pas vrai moi qui allais il y a 6 mois abandonnée et qui étais tellement malheureuse maintenant j'ai autour de moi une centaine de femmes bon après il y avait 56 dans le groupe mais une trentaine de témoignages les uns plus beaux que les autres avec plein de gratitude et j'ai changé la vie de ces femmes j'ai eu un rôle dans leur bonheur dans leur chemin d'éveil dans leur chemin de brillance et et ce que je pensais totalement être pas possible là je l'avais enseigné à 100 femmes 100 de 0 à 100 et donc sur ça une deux semaines après donc je suis toujours encore au travail mais avec tout ce bonheur à l'intérieur et finalement à croire en moi et me dire yes je sais le faire incroyable je reçois une lettre un e-mail en réalité de mon employeur boum me disant que j'avais plus aucun droit de faire aucune activité parce que je travaillais à mi-temps c'est une règle qu'ils avaient découvert et que heureusement avant c'était pas clair mais là je pouvais du jour au lendemain plus rien faire et comme j'avais encodé que j'allais partir j'ai téléphoné à mon chef j'ai dit écoute voilà je clique sur ce bouton j'envoie cette demande et je quitte le travail dans deux semaines et il a dit oui normalement c'est pas du tout possible et je vois tous mes collègues qui étaient désolés oui je dis mais souhaitez-moi félicitez-moi on va ouvrir une bouteille de champagne je sors de cette prison dorée je me rappelle j'étais dans mon bureau je regardais comme ça dehors et j'ai eu un vent de liberté comme ça un vent de remerciement quand une intention est mise elle est placée et ça c'est mon conseil pour toi tu veux faire quelque chose demande à l'univers mets cette intention tu vois je l'ai écrit et ça s'est fait le jour même et j'y croyais pas du tout mais c'est à quand t'es sur le chemin du coeur les choses se font par magie et tu dois pouvoir expérimenter ça pour commencer à faire confiance en ça moi j'avais c'était pas mon ça c'était pas c'était pas encore vraiment beaucoup dans ma vie ça c'était du genre je bosse je bosse je travaille dur et je fais tout ça toute seule et 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 je suis forte et je peux tout endorer je peux tout et ne pas comprendre que je suis pas seule là-dedans et que c'est une co-création une fois que tu es sur ce chemin tu n'es plus seule tu es totalement aidée et ça se fait par magie et alors après c'est c'est complètement fou comme ça fou c'est pas le mot mais les femmes donc moi j'expérimente ça dans Zamba mais t'as qu'à aller voir tous les témoignages et tout je suis pas la seule on est dans ce on est dans ce bain on est dans cette magie on est dans quelque chose de très très particulier qui se fait donc dans cette communauté de Zamba dans ces Zamba Sisters certainement c'est la magie que Sigrun elle a elle est sur ce chemin lumineux et elle est super super calée dans ce qu'elle fait mais elle a cette bienveillance et elle te voit elle est une super coach et quand elle te voit elle s'est parfaitement poussée avec le doigt sur le nœud et elle te le défait le nœud tu vas comprendre tout de suite les choses ça te débloque et ça c'est quelque chose d'incroyable qu'elle a et cette communauté comme on est tous sur ce chemin d'entrepreneuse dans les hauts et les bas les blocages les tristesses les échecs les choses que nous essayons les choses qui ne marchent pas mais quand tu es avec une sororité où tu l'as tu as un échec tu as essayé un truc ça n'a pas marché moi au départ quand les trucs ne marchaient pas tu vois je me suis mis en question ma valeur de ma méthode ma valeur moi-même en tant que femme en tant que coach en tant que prof tout j'ai commencé à perdre tout à fait ma confiance en moi peut-être toi aussi tu es dans cette situation peut-être que tout le monde autour de toi t'a dit arrête de rêver tout le monde autour de toi t'a dit mais non mais c'est pas possible et toi-même tu commences à croire ça alors que tu as cette tu as ce cadeau ce don tu as ce cadeau de faire ce que tu fais tu vois et là je voudrais t'encourager de ne pas laisser cette flamme s'éteindre si je peux la rallumer je le fais à l'instant et crois en toi crois à ça et nourris nourris ça donc une manière de le nourrir c'est de rejoindre Zumba parce que c'est ça ce qui se passe là-bas on nourrit cette flamme intérieure de entrepreneuse et de femme magique que tu es et on met le chapeau entrepreneuse et on prend soin de cette femme magique que tu es dans ton domaine et si c'est totalement flou ce que tu veux faire si tu n'as pas de mission ce n'est pas grave parce que tu as certainement un don certainement quelque chose à offrir sinon tu ne m'écouterais même plus à ce moment-ci et ce que quelque chose que tu as à offrir est précieux et c'est un cadeau un don tu vois et au fur et à mesure que tu travailles avec ça ça va s'affiner ça va devenir de plus en plus fort et tu vas évoluer donc ce n'est pas grave de commencer au début on commence tous au début mais nourrir ça ça c'est important et si tu as le rêve de te construire de te lancer et de te construire un business en ligne et de deux alors je ne peux que de te recommander de tout cœur Zumba évidemment parce que pour moi c'est ça qui a fonctionné c'est un anglais et bien si tu comprends assez l'anglais c'est bon c'est en même temps un cours d'anglais après un an ton anglais a fait un bon avant Sigrun parle en anglais super clair et voilà il faut quand même parler un minimum à comprendre en tous les cas quand tu vas l'écouter si tu la comprends c'est tout ce qu'il te faut dans Zumba tu trouves toute l'information dont tu as besoin tu as ces Zumba sisters cette communauté de femmes qui sont parfois super loin qui gagnent déjà 100 000 200 000 300 000 ou plus par an et tu en as qui sont tout petits au début ils n'ont rien et ce mélange là de femmes dans cette ambiance ça c'est hautement contagieux encourageant magique c'est une famille pour moi c'est ma famille de business j'ai trouvé ma famille c'est comme ma famille tu vois j'ai ma famille de ma vie et parfois ils ne savent pas ce que je fais ils n'ont pas besoin ils n'ont même pas besoin d'y croire parce que moi j'ai maintenant une famille de business women on s'appelle les Zumba sisters c'est une sororité il y a quelques hommes et donc ça j'ai quitté mon travail en septembre 2018 et l'année d'après donc l'année dernière j'ai créé 5 cours différents j'ai eu mon premier mastermind j'ai eu ma première journée cliente qui est venue pour une journée entière pour travailler avec moi et ça c'est au prix de 1200 euros c'est qui tu vois je n'aurais pas pu m'imaginer ça deux ans avant je n'aurais même pas osé demander ça mais j'ai appris quelque chose j'ai appris à vendre je ne vends pas pour moi j'offre une possibilité une collaboration et comme c'est magique comment les choses se font je n'ai pas besoin de pousser de tirer j'ouvre une possibilité je vois comment cette personne qui veut travailler avec moi comment elle reçoit ça comment elle peut et puis les gens les femmes s'engagent et c'est toute une autre dynamique c'est une dynamique par amour par générosité par je ne sais pas comment l'expliquer tu vois c'est Sigourne qui nous enseigne ça ça fonctionne et tu n'as plus l'impression d'être dans un drôle de truc où tu dois te vendre et tu dois définir ta valeur et tout c'est 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 totalement différent moi je ne vais pas l'expliquer ici mais ça se fait d'une manière magique voilà je vais dire magique vraiment et qu'est-ce que j'ai encore eu oui donc mastermind là on est plusieurs femmes dans un cercle des femmes magiques où on se soutient mutuellement pour arriver à avancer tous ensemble j'ai oublié certainement quelque chose ma vie s'est transformée parce que cette confiance en moi elle est maintenant vraiment vraiment là je ne me sens plus seule je l'ai coupé quand même je ne me sens plus seule dans le sens que quand moi je fais quelque chose tu vois je peux m'asseoir et méditer je sens qu'il y a quelque chose qui répond et la vie qui répond c'est c'est totalement magique et et ça fonctionne et je suis là et je travaille et je fais tout ce qu'il faut faire et j'apprends et j'apprends c'est parfois dur je ne vais pas dire que je ne vais pas m'arracher les cheveux avec la publicité Facebook par exemple ça c'est le truc que je déteste alors que on a un super cours là-dessus mais ce rêve tu vois si tu as si tu as ce désir si tu as cette soif à l'intérieur quelque chose qui te pousse qui te dit oui moi aussi je veux me créer une vie comme ça à ce moment-là je t'invite à nourrir ce rêve peut-être tu rejoins Zamba tout de suite demain ce serait magnifique tu serais dans mon cercle de femmes magiques dans mon mastermind et je pourrais t'aider te pousser te coacher ensemble avec les autres femmes magiques qui sont là-dedans ça ce serait extraordinaire parce que ça veut dire la magie va tout de suite commencer demain ou demain et lundi tu commences à te créer ton cours en ligne que tu y crois ou non ça va se passer ça va se faire tu vas avoir tellement de soutien ça ce serait magnifique et mon honneur de pouvoir te guider t'aider avec ça et si ce n'est pas ça ce sera certainement autre chose mais ce qui est important c'est que tu nourrisses ce rêve que tu nourrisses cette envie et que tu ne perds pas l'espoir de cela parce que qu'est-ce qui se passe oui maintenant c'est que j'ai oublié de dire donc oui enfin j'ai quitté mon travail et je suis mon propre chef et j'ai gagné ma vie avec ce que je fais et chaque petit sou que je reçois chaque euro pour moi est quelque chose qui remplit comment dire que je peux investir et investir je suis libre de faire avec ce que je veux mais surtout ce que je fais ça remplit mon cœur et ça tu ne le payes pas avec l'argent et je peux voyager quand je vois et j'adore voyager je peux amener mes clients avec moi puisque c'est en ligne pas tout mais la partie qui est en ligne et quand je vais quitter la Belgique et déménager au soleil chose que je rêve de faire depuis 30 ans et bien je vais amener mes clients avec moi parce que c'est un coaching en ligne ici comme avec la vidéo et l'énergie elle passe et je peux me mettre là tu vois dans la salle et je peux enseigner les mouvements et ça passe aussi il y a les moyens techniques sont parfaitement là pour le faire et et c'est c'est le rêve total c'est c'est absolument incroyable ça veut dire aussi que je peux me construire un business où que je sois je peux déménager et je ne vais pas recommencer c'est à zéro et aussi surtout pour les mamans bon mes enfants sont grands mais dans Zamba tu as des mamans qui il y a une Akineska si tu peux l'écouter une amie à moi maintenant et elle a trois enfants mais elle vient d'avoir un nouveau-né et elle peut rester avec ses parents ses enfants elle peut s'occuper de ses enfants et quand les enfants dorment ou s'occupent sont à l'école elle peut travailler sur son business quand elle le veut elle n'a pas besoin de se déplacer pendant des heures elle peut suivre le rythme qui est le sien et aussi faire grandir son business délégué employer des gens tu vois ces possibilités là sont là bon voilà ma vidéo est très très longue mais j'avais envie d'encourager les femmes qui ont ce rêve de vraiment ne pas l'abandonner vraiment pas l'abandonner si tu es sur le point où j'étais il y a deux ans et que tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute alors on peut téléphoner tu peux parler avec moi j'ai aussi un don de voir le potentiel je fais ça tout le temps je me suis découvert ce don je ne savais pas ça parce que je parlais avec les femmes et j'ai ce don j'en parlais souvent de voir le potentiel comme moi-même je crée maintenant enfin j'ai ma méthode et je sais ce que je fais avec les femmes je vois aussi chez les femmes qui ont plein de différentes choses qu'elles font j'ai le don de voir comment ça ça va ensemble dans une seule méthode dans un seul truc et c'est magnifique ça donc voilà si tu as besoin de parler avec quelqu'un tu prends ce rendez-vous avec moi et on va voir ça et je vais te donner l'espoir je vais te faire en sorte que ton espoir il va être nourri il continue et on ne sait pas où tu vas moi je peux te montrer une vision de ton potentiel et avec ça tu as de quoi avancer et je pense que tu le mérites je pense que toutes les femmes qui me regardent ou qui aiment ce que je partage méritent en tous les cas parce qu'elles ont cette soif du coeur méritent ce voyage et si tu peux te construire un business en ligne pour moi ça c'est le mieux ça c'est franchement le mieux tu peux travailler avec tellement plus de clients que juste dans le petit endroit où tu es et financièrement tu peux vraiment aller vers ta liberté peut-être même vers plus que ta liberté peut-être même vers engager des gens où ce qui est moi mon rêve de gagner assez d'argent pour sauver les éléphants des éléphants au moins en Afrique et d'autres choses qui vont certainement venir parce que voilà si l'argent est dans mes mains je vais en faire quelque chose de bien ça je peux te garantir et je crois que c'est aussi comme ça pour toi vaut mieux que c'est toi et moi et nous tous ici qui gagnons cet argent pour pouvoir faire le bien le donner et engager peut-être des gens voilà donc j'espère que ce que je raconte ici c'est quelque chose qui te qui te qui nourrit quelque chose à l'intérieur de toi qui te donne envie peut-être d'en savoir plus qui sème une petite graine comme celle que moi j'ai reçue en 2013 je crois et que c'est un feu qu'elle a allumé un espoir qu'elle a reanimé en 2018 et c'est ce que je souhaite pour toi que tu trouves ton chemin et le support que tu mérites et pour moi il n'y a rien de mieux que Zamba les Zamba Sisters c'est les réunions avec Zamba Sisters je vais aller en Islande au mois de juillet je ne sais plus rencontrer toutes ces Zamba Sisters et waouh c'est une chouette famille je peux te dire une très très chouette communauté et tu es la bienvenue tu es la bien bien bienvenue dans mon cercle et dans Zamba ça ferme les portes demain donc si tu réfléchis ben si c'est aujourd'hui c'est le 15 janvier 2020 si tu regardes cette vidéo demain 16 janvier 22h les portes de Zamba ferment et si tu regardes cette vidéo à un autre moment de l'année et bien tu peux me contacter Zamba ouvre typiquement une ou deux fois par an on peut en parler si tu veux nous rejoindre très très bonne journée et que tout aille bien et je suis là pour toi si tu as besoin c'est le 15 janvier 2020